mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez la suite cliquez comme ça de suite abonnez-vous et activez la croix si vous ne manquez pas la prochaine vidéo mes frères et soeurs mes frères et soeurs aujourd'hui j'aimerais discuter avec vous, causer avec vous et j'aimerais qu'en somme on parvienne à la connaissance de certaines choses assez étranges dans la vie mes frères et soeurs aidez-moi à comprendre ceci ou cela qu'est-ce que c'est ? ok merci, merci les amis, merci les amis, merci ok yeah je suis tombé sur un message un message qui m'a ouvert les yeux, ouvert l'esprit ouvert les yeux et ouvert l'esprit mes frères et soeurs qu'est-ce que j'ai vu ? qu'est-ce que j'ai vu qui m'a aussi étonné, qui m'a aussi impressionné ? il faut que je vous en parle mes frères et soeurs il faut que je vous en parle aujourd'hui il faut que vous m'aider à comprendre ce message dans la partie commentaires vous serez là vous serez là à tout simplement réagir et nous dire ce que ça veut dire est-ce que cette affirmation là c'est vrai ? hier j'ai suivi sur internet quelqu'un qui parlait beaucoup sur un sujet et il était sûr à 100% de ce qu'il disait voici ce qu'il a dit il dit il dit que que dans la vie là c'est pas forcément ce que tu veux là c'est pas ça que tu fais tu peux aller à l'école là tu peux avoir certains diplômes même en doctorat mais tu peux faire autre chose tu peux devenir par exemple footballeur tu peux même avoir des études tu travailles du là-bas mais si c'est pas là-bas où doit briller ton étoile là tu ne vas pas briller là-bas si ce n'est pas là-bas où doit briller ton étoile là tu ne brilleras pas là-bas donc ça veut dire que si on comprend bien ce qu'il a dit ça veut dire que nous devons connaître ce à quoi nous sommes appelés à faire dans la vie n'est-ce pas ce à quoi nous sommes appelés à faire dans la vie avant de pouvoir se lancer dans une telle ou telle activité donc tu dois savoir où tu vas réussir c'est-à-dire où ton étoile va briller et c'est là où ton étoile va briller là c'est là que tu dois te lancer n'est-ce pas ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire non ? est-ce que c'est vrai ? est-ce que c'est faux ? nous allons chercher à comprendre beaucoup de choses à ce sujet, à ce niveau mes frères et soeurs c'est à vous de jouer maintenant réagissez dans la partie commentaire dites-nous dites-nous est-ce que cette affirmation est vraie ? est-ce que c'est fausse ? waouh ! franchement mes frères et soeurs franchement c'est qui l'a dit là ? franchement moi quand j'observe là franchement quand je regarde je vois qu'il n'a pas du tout tort c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux moi j'ai regardé dans la parole de Dieu pour essayer de voir s'il y a quelqu'un qui a qui a subi le même truc c'est-à-dire qui comment dirais-je a vécu la même situation que la situation qu'il est train de dire et puis mon esprit s'est réveillé sur mon esprit a été porté sur Jonas Jonas lui Dieu lui a dit d'aller dans tel ou tel endroit et lui il a décidé d'aller dans un endroit autre que l'endroit où Dieu l'avait amené vous connaissez l'histoire de Jonas il a fait un bref résumé c'est comme si il était Dieu qui disait va aux Etats-Unis c'est là-bas se trouve ta vraie mission c'est là-bas ton étoile va briller et lui il a trouvé qu'aux Etats-Unis là il y aura des problèmes pour lui là-bas que lui il préfère aller plutôt dans son pays préféré c'est-à-dire le pays que lui l'aime le plus là par exemple il dit va aller à la Suisse c'est en Suisse que lui il dit va aller Dieu te dit ça aux Etats-Unis ton étoile va briller tant il dit que tu vas aller en Suisse par exemple Dieu lui a dit à cet homme-là va livre mon message à Ninive il dit non lui lui il ne peut pas il a expliqué ses problèmes mais le problème qu'il a rencontré quand il s'est détenu de la voie de Dieu du chemin de Dieu là c'est Dieu ce qu'il connaît il a été avalé par qui sur vous ? pas une baleine mais il y a eu des problèmes qui se sont passés il était monté dans un bateau là mais la mère s'est agitée la mère était agitée parce qu'il a décidé de se détenir du chemin de Dieu de la voie de Dieu là vous pouvez le voir ? même la mère lui disait Dieu t'envoie faut partir si tu ne veux pas aller là nous on va vous faire tremble ici les vagues de la mère se sont fâchées contre le bateau ils étaient obligés de se jeter dans l'eau c'est là la baleine l'a avalée pendant combien de temps ? pendant trois jours hé vous voyez que c'est plus grave non ? il faut que c'est vraiment grave quand j'ai regardé cette situation je me suis dit mais hé il y a bizarrement des preuves il y a des choses qui me demandent que ce n'est pas faux ce qu'il dit aussi dans la mesure où c'était où on est là j'ai vu quelqu'un je vais attendre le nom je n'ai pas dit le nom sinon vous allez le reconnaître tout de suite cet homme en question là il a des diplômes en doctorat ah un doctorat en médecine plutôt il a des diplômes plutôt un doctorat en médecine un doctorat en médecine comment c'est dur pour avoir ça ? est-ce que c'est difficile ? c'est facile ? mais en même temps qu'il jouait et il travaillait pour son diplôme de médecine en même temps il jouait au football et il a remarqué que c'était le football là qu'il était bien et ça lui a réussi ça lui a réussi bizarrement c'est un footballeur très connu aujourd'hui c'est-à-dire le nom de lui on le connaît tout de suite mais comme on dit pas le nom des gens c'est ça sinon c'est-à-dire le nom de lui on le connaît tout de suite la même tout de suite la même mais ce footballeur international il a joué à Chelsea voilà là vous allez comprendre il a joué à Chelsea il portait le numéro 11 voilà ce sont des indices vous qui aimez les curieux là vous allez les chercher mais oui c'est vrai alors qu'il a un diplôme sérieux c'est pas n'importe qui ça c'est ce qu'on a reçu comme information sur lui il y a certains même qui sont à 10 chanteurs si vous avez un exemple en tout cas ici il y a un exemple mais j'étais le nom c'est ça ça dit il a là l'école il a eu des diplômes et du coup il y a eu un virage dans sa vie il est donné à des chanteurs et ce qui est marrant ça bouge pour lui ça marche là-bas jusqu'à l'école c'est que ses diplômes lui n'a pas permis d'avoir là c'est ce que la musique lui a permis d'avoir pourquoi c'est parce que c'est là-bas que son étoile doit prier ah comment tu peux travailler dur comme ça à l'école et finalement là c'est pas là-bas que tu dois prier c'est dans un autre endroit hey ça veut dire qu'il est important de suivre la voie que Dieu nous donne c'est important de suivre la voie que Dieu nous donne si tu es là tu travailles dans un endroit dans un coin tu vois des difficultés mais tu vois par contre que dans un autre domaine tu excelles tu excelles et c'est le domaine à vous voir on ne sait jamais tu ne sais pas où ton étoile peut briller tu ne sais pas franchement on ne sait pas moi je pense que ce jeu n'en est pas du tout temps ça m'a réveillé vraiment l'esprit parce qu'aujourd'hui là il y a plein de personnes qui font qui sont des étudiants qui font de longues études de longues études mais finalement ils font autre chose que ça ils font autre chose que ce à quoi ils étaient tout simplement destinés quelqu'un m'a dit que c'est le truc du destin c'est à quoi tu as appelé à faire dans la vie là c'est ce que tu fais et rien d'autre que ça ça veut dire que l'homme peut faire beaucoup de choses il me rendait ah je le vois il va à l'école il a des diplômes il travaille du mais il est devenu comédien et il a du succès dedans alors que c'est du point on peut lui permettre d'être un grand médecin les médecins là c'est qu'ils sont bien payés là ils ont combien ils ont combien d'euros ils ont combien d'euros ils ont combien d'euros mais lui grâce à la comédie qu'il fait là ce qui ne touche pas à moi là c'est bien plus qu'un médecin ah c'est que c'est dans c'est-à-dire qu'il est allé à l'école il a travaillé dur à l'école il est intelligent il n'y a pas des gens qui sont qui ne font pas qui ne sont pas forts à l'école non je ne parle pas des gens qui sont allés à l'école pour chercher les femmes là non je ne parle pas des gens qui ont travaillé dur qui sont bien armés en matière de diplôme mais le destin a choisi qu'il fasse autre chose parce que c'est là-bas même que l'étoile bouillée ah tu vois le petit il a travaillé dur à l'école mais bizarrement il faisait aux choses à côté il dansait et aujourd'hui c'est la danse là qui a fait qu'il a connu partout dans le monde et il vit de son art mais comment ça marche ? mais comment ça marche ? mais comment ça marche ? mais s'il savait que la danse là c'était ça qu'allait le faire ici là est-ce qu'il avait passé tout son temps à l'école ? ah ! ça m'étonnerait ! il n'avait pas trop passé tout son temps à l'école ? mais comment ça se fait ? c'est parce qu'il fallait qu'il passe son temps à l'école d'abord il y a parce qu'il fallait qu'il passe par ce chemin là d'abord il faut que tu passes par ce chemin là avant d'arriver sur le bon chemin il ne faut pas dire non tu es allé à l'école pour rien tu n'es pas allé à l'école pour rien tu as du pomme que tu as eu là ce n'est pas pour rien tous les efforts que tu as fournis à l'école là seront récompensés tôt ou tard ça sera récompensé tôt ou tard ça sera récompensé même si tu fais quelque chose qui n'est pas ce que tu souhaites là sache que le testin Dieu va te conduire vers là où ton étoile doit briller et s'il y a des sorciers qui existent chez toi ces sorciers vont travailler dur pour ne pas que ton étoile brille pour ne pas que tu trouves ce chemin là ou quand tu vas trouver ce chemin il va te décourager de ce chemin c'est pourquoi nous 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 demandons d'avoir Jésus-Christ que Dieu lui-même vous auriez sur le chemin qu'il faut afin que vous ne puissiez pas souffrir ah ah les frais et soeurs qu'est-ce que vous avez à dire face à cela ? je n'avais pas vraiment d'idée là-dessus mais ça a révélé mais Dieu lui-même nous a touchés il nous a révélé beaucoup de choses de la société quand même que nous avons vécu et je pense que il n'a pas le temps et vous quelle est votre réponse ? réagissez dans la part des commentaires on vous attend abonnez-vous si vous ne savez pas quoi faire et préparez-vous un autre vidéo qui va être extraordinaire à bientôt et à bientôt mais bientôt Nascoban C'est parti.